Salut les gens, ici c'est Michael, bienvenue sur Gmite, votre chaîne dédiée aux jeux en ligne massivement multijoueurs et là nous nous retrouvons dans Rift afin de vous présenter, Fircy et moi, le nouveau patch version 1.8 du jeu avec ses différents changements et nouveautés donc d'abord première chose je pense que vous le savez déjà parce que je vous en parle souvent dans ActuRift, c'est que la 1.8 a apporté un nouveau raid, on va bien la placer comme ça vous la verrez mieux, oui là elle porte en fait un costume de l'oeil glacé qui est une faction de nains qui dirige, on va dire, qui est situé dans l'île, pas l'île, qu'est-ce que je raconte, au pic du pain de fer mais un joueur vous fera un petit défilé de mode avec les différents costumes qu'elle a pu avoir au cours de sa progression dans le jeu d'accord là aujourd'hui c'est surtout pour vous parler du patch 1.8 donc donc il y a un nouveau raid, Aurore Infernal que vous connaissez déjà avec où les élus en fait vont enfronter au final Lephys et Mildforge et pour l'instant afin de permettre à beaucoup de guildes hardcore de pouvoir progresser de manière équitable on va dire dans le raid c'est juste l'aide pardon c'est juste l'aile de la terre qui va être d'abord accessible avant que l'aile de feu soit accessible et ensuite les gens pourront aller affronter Lephys et plus tard Mildforge donc il n'y a pas encore de... on dit on n'a pas les dates d'ouverture de chacune des ailes on sait juste que pour l'instant c'est juste l'aile de terre même pas à quel moment sera ouverte l'aile de feu je n'ai aucune idée d'accord il n'y a pas d'information officielle on va dire à ce niveau là donc ce que je vais faire ici c'est je vais vous présenter les différentes nouveautés au niveau des métiers puis les recettes c'est vrai que c'est beaucoup centré sur le métier dans ce patch hormis le raid bien entendu et les changements qu'il y a sur les classes mais je suis pas assez expérimenté pour vous parler des changements apportés aux classes et leurs effets bénéfiques ou négatifs d'accord donc on va commencer avec... donc il se peut que ces informations là se fassent en trois parties donc on va commencer avec recherche des guides voilà tiens c'est vrai allez recherche des guides c'est avec normalement donc on va regarder dans le social non ça c'est recherche de groupe social si si voilà c'est ça majuscule G donc la touche majuscule enfin ouais ça touche majuscule G voilà c'est ça ça c'est quand vous recherchez une guide d'accord imaginez que vous êtes un élu un peu solitaire et que vous arrivez la première fois vous arrivez dans le jeu ou alors vous avez quitté votre ancienne guide et que vous cherchez une guide ce moteur de recherche vous permettra d'en trouver donc voici les différentes catégories donc dépendamment bien entendu de votre style de jeu si vous êtes plutôt porté sur le jeu de rôle vous cliquez sur le jeu de rôle ensuite vous direz j'aime bien les enfantements JCJ c'est intéressant et je suis un joueur occasionnel et de temps en temps j'aime bien faire les raids et malheureusement je suis juste disponible les week-ends et je suis tank voilà je pourrais occuper ces deux rôles alors dans votre guide on fait une recherche et il n'y a rien tout à fait normal là vous pouvez même choisir en fait la taille de la guide si vous voulez aller dans les grandes guildes d'accord oui il ya beaucoup de monde ok j'ai non moi je vais dans les grandes guildes il ya beaucoup de monde je ferai rechercher bon pour l'instant il n'y a pas de guide qui a postulé selon ces critères là ok donc on va chercher une autre on va aller jeu de rôle on va faire aucun d'accord on va faire occasionnel ok bon on va faire semaine ah ok bon au moins lui donc voilà une guide qui correspond à mes critères de recherche qui s'appelle final sins donc sins et les péchés hein d'accord ok bon ça va rien à voir c'est pas pour qu'ils appellent comme ça mais bon donc voilà c'est une guide très sociale apparemment d'après la description les niveaux 6 et ils vont commencer à faire enchaîner les donjons experts dans quelques semaines donc elle est nouvelle 1 j'ai vu laurent et voilà donc si jamais ça vous intéresse vous pourrez postuler et envoyer un message donc moi je vais le faire plutôt avec un autre personnage sur un autre compte d'essai et je vais vous montrer comment ça se passe au niveau du chef de guide bien des officiers et ensuite je vous montrerai ce qui se passe au niveau du qu'on appelle ça du postulant d'accord ok donc on va commencer donc pour pouvoir accéder à l'interface de recherche de guide enfin de recherche plutôt de membres pour un maître de guide donc on va aller voilà attend moi c'était alt j'ai ça c'est un des et des fonctionnalités origineux originales de rive ce sont les âmes et session pour c'est une chaîchonne donc la sensation oui mais bref on n'est pas là pour parler de ça voilà c'est ça que ça veut dire c'est enfin c'est ça c'est ça quoi j'ai pensé pour pouvoir créer le nom de la guide donc ouais ça c'est la quête bien entendu c'est vrai dire j'ai pas joué j'aurais pu finir ça et comme ça on aurait pu aller niveau 5 ça a l'air triste comme ça mais bon j'ai pas le temps d'être dans une réglée donc forcément ok bon qu'est ce qu'on dit donc enfin maintenant voilà le l'onglet qui est apparu dans l'interface de guide pour pouvoir faire vos recherches de membres donc bien entendu pour pouvoir à activer cette interface là avec cette fonctionnalité là il faut bien entendu cliquer sur afficher dans la recherche de guide ensuite vous avez les différentes options donc moi par exemple j'ai écrit ici just testing for french players on les donc c'est juste pour tester pour les joueurs francophones seulement là où j'ai bon ok on va dire on cherche jce vous savez que moi je suis plutôt porté sur ce cet aspect là du jeu occasionnel bien entendu on fera les donjons ouais vous pourrez prendre on pouvait j'accepte les personnes qui sont en train de faire progresser leurs personnages et de temps en temps pourra faire des raid 10 lorsqu'on sera assez nombreux pour le faire et bien équipé voilà donc c'est un truc comme ça quoi oui donc vous mettez ce que vous voulez ici pour mettre plus de détails expliquer un peu ce quoi le but de la guide c'est une guide familiale ou alors une guide beaucoup plus qu'on appelle ça une guide de potes ou peu importe d'accord de donner assez d'informations pour que les gens puissent avoir une idée de là où ils vont mettre les pieds si jamais ça vous ça leur ça les intéresse et ensuite là vous pouvez exécutons après ça spécifier le niveau minimal d'acceptation de la candidature au moins des lectures de la candidature donc voilà sinon vous pouvez également préciser que bon ok je vais juste surtout en semaine les week-ends c'est chacun fait chacun pour soi c'est un autre sujet plutôt centré sur les activités de week-end bah vous précisez ici comme ça en semaine les gens peuvent faire ce qu'ils veulent ainsi il n'y aura pas de ce niveau là voilà et là la taille en fait c'est déjà vous pouvez pas choisir parce que le juge qu'on appelle ça répertorie le nombre de membres que vous avez dans votre guilde à ce moment là il vous catégorise comme une guilde petite guide ok voilà c'est ça donc c'est du fait de sauver enfin sauvegarder et voilà donc normalement si on fait une recherche donc c'était majestue g et que je choisis les critères du truc genre donc on avait dit c'était jce occasionnel on fera les donjons le raid dans un temps et puis j'assiette les gains d'expérience et c'est tout les week-ends je pense que ça j'ai choisi voilà saucession apparaît ici bien entendu je suis dans une guilde donc je peux pas postuler ok en plus j'ai dit dans cette guilde donc forcément c'est plus intéressant comme ça on pourra pas embêter les officiers d'accord donc je vais ça comme ça je vais me connecter avec un autre personnage qui est dans le compte et on va postuler comme ça on verra comment ça se passe pour la réception des messages d'accord ah non j'ai fermé deux choses ouais c'est ça les gens sont en train de faire des offerts par rapport au métier parce qu'il y a une nouvelle recette je vous en parlerai beaucoup plus en détail tout à l'heure c'est apothique voilà les gars ils ont bien ouais c'est une grosse guilde la bottom line je vais faire deux choses je reviens d'accord je vais connecter le personnage et on va faire quelque chose en même temps je vais voir si ça va fonctionner alors malheureusement j'ai pas pu faire mon petit test là c'est à présent que les personnages que je vais monter ailleurs en fait pour créer ma guilde c'est que en fait ils sont sur un autre serveur voilà c'est ça et je manque de temps pour créer un autre personnage sur notre compte sur le même serveur le faire monter jusqu'à niveau 10 ils ont au niveau 7 il faut qu'ils viennent ici qu'on manque de temps quoi donc mais sachez quand même enfin mais sachez que lorsque quelqu'un va postuler pour votre équipe vous allez recevoir un message d'accord une sorte de fenêtre vous disant que enfin vous montrera le message la personne qui postule pour vous et si vous êtes hors ligne vous recevrez plutôt un message et être un message dans votre boîte aux lettres d'accord et c'est la même chose pour la personne qui a postulé lorsque vous voudrez lui répondre et qu'elle est hors ligne ben recevra le message via sa boîte aux lettres sinon elle recevra en direct ici en sorte de de fenêtre d'accord c'est comme ça ça se passe et ensuite après vous pourrez discuter vous arranger pour une discussion sur skype sur ventrilo etc pour pouvoir juger de de sa personne et voir si elle correspond ce que vous recherchez exactement voilà donc c'est ce qui a trait aux recherches de guides ensuite un ouais si vous voulez on peut regarder c'est qu'il ya d'autres si on choisit tout bon il ya soulmate ça correspond bien à mes soeurs je suis postule pour attendre à choisir tout alors c'est toujours eux mais bottom line ou bien l'or n'ont pas n'ont pas utilisé ça oui non on veut pas ok bon voilà ok un peu plus consomme pas beaucoup hein ben c'est vrai qu'il ya 3 pages d'accord d'accord voilà niveau 8 niveau 20 est ce qu'on peut choisir par un niveau apparemment non ça aurait été intéressant c'est d'un autre côté les chefs de guide et vous voyez dans les options il peut choisir le niveau minima du joueur mais ici les joueurs ne peut pas filtrer par niveau de leur niveau de guide genre on peut dire par exemple je vais entrer au moyen minimal niveau 10 quoi comme comme guilde bon bon j'en avais pas mal rift flipper ah voici bottom line ok et c'est juste pour faire les raids c'est pas hardcore d'accord voilà ils sont 207 205 141 124 211 79 d'accord il est passé par par grandeur de population d'accord ok ben voilà donc c'est comme ça que ça fonctionne sont plus nombreux mais la guilde est pire ils ne travaillent pas beaucoup on dirait non je dirais il y a un nombre de membres ils sont juste niveau 8 et bien comme quoi ils n'ont pas l'air très actifs on dirait ok on dit c'est pas le nombre qui compte c'est vraiment la qualité des joueurs qui sont avec vous ok donc ça c'est fait maintenant nous allons voir au niveau du classement ouais ils ont ajouté un système de classement dans le jeu en afin de pouvoir comparer vous enfin vos activités avec les autres joueurs quoi ainsi vous pouvez savoir exactement où vous vous situer au niveau de différents différentes catégories donc voilà c'est ça le classement donc en jcg général donc pour l'instant fire c'est 27e maintenant ok ouais parce que ça se met à jour au fur et à mesure du jeu quoi d'accord donc s'il ya quelqu'un qui s'est mis en en tête d'aller laisser de dépasser de rejoindre le premier forcément donc aventure instantanée je vais voir vous allez me demander je vais dire ce sont quels critères ils classent les gens là je peux pas vous dire exactement est ce que c'est par rapport aux aux faits enfin je vais dire aux exploits j'ai bien l'impression attend oui on va faire une vérification parce que là pour l'instant par exemple aventure instantanée terminée je suis fier c'est 13e c'est vrai qu'à un moment donné elle a fait pas mal donc ça dit pas là quoi j'ai fait 47 on dirait ouais elle a fini 47 aventure instantanée je pense si c'est comme ça que c'est c'est assez artefacts récupérer bon là c'est nouveau parce que côté artefacts elle a fait beaucoup parce que elle était la seule à faire les quêtes de sa guide au niveau des artefacts genre ramasser son artefacts ramasser 75 un truc comme ça donc là je pense que c'est ouais non pas récupérer ce qui a été fait avant donc ça c'est maintenant maintenant quoi ok niveau d'hermination plein air ça c'est là c'est pas niveau du score selon quels critères c'est pas très expliqué c'est même pas expliqué dans la note de patch donc je sais pas selon quels critères c'est les monstres tués allez 30e le premier il a combien de monstres le score en fait c'est pas je pense pas que ce soit le nombre de monstres tués quoi que ce serait un peu logique parce que 17000 parce que non ce mois quand on veut quand on veut tuer plus de même si tu es le même monstre gens pour les quêtes de journalières sont chose là c'est compté je pense 17000 mais ça va changer au fur et à mesure parce qu'ils vont continuer à récupérer les données anciennes données ainsi mieux préciser le classement monstre rare tuer officiel est quoi mais j'en ai tué beaucoup moi j'en ai fait une émission que je n'ai pas encore montré que j'appelle chasseuse de prime 16 est-ce que c'est un embout alors je sais pas comment je sais vraiment pas mais pour l'instant oui le classement est 30e pour les invasions repoussées le score c'est 961 est ce qu'elle a exactement 138 je sais pas alors aussi justement le classement il est fait par un je veux dire par il ya une sorte de ligue dont vous avez le top 50 vous est 51 déjà à ça change du temps c'est son leader c'est ses divisions hors bardard je sais pas c'est cette semaine d'accord ok c'est même et tous les temps et tous les temps meurs de la semaine semaine dernière ok ça c'est mal que c'est par semaine d'accord 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 et oui que le patch a été mis aujourd'hui donc ok 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 avec ce domaine ma c'est dans ma guillemande et elle est première fois tout c'est qu'il est qu'il fait tout art et avec un désir la titre monsieur 3 c'est à quel moment ça c'est à quel moment c'est quoi le score c'est pas mal non c'est pas mal comme en fait c'est dans une autre et un côté un peu compétitif aux choses quoi il n'y a pas de récompense c'est juste le fait de savoir je suis pour le mieux c'est la voix des no life lui un truc comme ça quoi genre donc pour l'instant donc pour le classement général division or badard donc on peut regarder niveau des guides donc en fait c'est que les divisions vont en fait votre rang va évoluer au fur à mesure en fait votre division va changer au fur à mesure de votre progression d'accord donc ça c'est la division or badard et c'est qu'il ya une division diamant etc voilà platine et tout le reste un peu comme dans sa craft 2 donc elle est loin derrière en fait parce qu'elle est juste hors c'est dans des luttes top 50 vous pouvez également comparer avec vos amis d'accord c'est ça non on n'a pas beaucoup d'amis non non pas dans ce serveur européen oui mais pas ici c'est trop occasionnel pour me faire des liens d'amitié avec les gens ok c'est ce genre un salut salut et puis mais mais elle en a quand même mais c'est juste les partenaires pour une chose précise quoi comme lui demande tempête c'est parce que j'ai mis une note ah j'ai pas mis je sais pas pourquoi j'ai rajouté vous ah oui c'est parce que en fait parfois leurs guides font des recrutes d'affaires font des sessions de raid avec des joueurs à l'extérieur donc ok mais lui par raison je sais pas pourquoi il n'est pas dans la liste donc mais en tout cas comme j'ai dit c'est mis à jour au fur et à mesure voilà ok donc voilà pour l'instant les vingt-septième dans le de manière générale chez les générales dans le classement or enfin pas le classement mais la ligue or badard j'ai essayé de groupe donc je pense que ce sont les raids ouais c'est ça enfin de groupe dans le sens où les sessions de jeu en donjon en groupe quoi dans les donjons ok bah voilà je m'a fait de failles jcj alors donc c'est rien ok 26e c'est déjà pas mal par contre l'artisanat elle a un retard ouais c'est vrai qu'à un moment donné j'ai pas trop j'avais bien commencé ensuite mais on manque de temps parce que l'artisanat il faut consacrer du temps pour pouvoir faire ça comme il y a un nombre total de recettes fabriquées cette semaine régaler celui-là il y a un score de des recettes qu'il a pu à fait d'objets qu'il a plus fabriquer serait pas mal ça genre 2300 waouh mais qu'est ce qu'il a fait mais ils vendent des affaires dans l'hv quoi c'est ça ok donc voilà c'est qu'il y a très haut classement c'est toujours intéressant à voir généralement on a ce genre de détails sur les sites web externe alors là ils ont besoin dans le jeu bien bien c'est pratique ça peut être pratique par exemple imaginez que vous cherchez un artisan en particulier et que vous voulez savoir par exemple lui on va voir par exemple dans artisanat on regarde bon lui ressources écolter par exemple lui est-ce qu'on a des tas des ressources ah ça c'est par serveur carrément ok danser ok 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 c'est tous les serveurs en fait c'est pas juste votre serveur ah mais c'est pas mal c'était de bons gars chéri tu es 26e avec tous les serveurs waouh en plus comment ça jcg je vais pas au grand jeu ouais c'est vrai j'en ai bon il est arrivé de tuer un ou deux parties là mais bon de participer en fait l'assassinat d'un joueur mais artisanat c'est pas vingt-septième sur tous les serveurs voilà c'est quelque chose c'est pas mal comme performance c'est bien c'est bien ouais c'est motivant c'est motivant mais c'est qu'au fur et à mesure enfin dès l'évolution du jeu ils vont rajouter des petites récompenses ici et là quoi en temporaire bien entendu genre un titre temporaire pour la semaine un truc comme ça change chose